Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Maritima TV, très heureux de vous retrouver pour votre journal du lundi 5 août et pour débuter cette édition, retour sur le week-end à haut risque incendie que viennent de traverser les Bouches-du-Rhône avec au moins un 5 départs de feu à gérer dans le département, les pompiers ont réussi à minimiser les dégâts une casse limitée grâce à un dispositif particulier, les pompiers du 13 avaient mobilisé 350 unités en plus des 500 déjà sur le terrain le travail a bien été fait pour Pierre Bépois, directeur adjoint des pompiers du 13, il répond à Joe et Temple On a coutume de dimensionner le nombre de pompiers et de moyens en plus qu'il est nécessaire d'avoir pour pouvoir répondre à cette probabilité d'occurrence de départ de feu et effectivement il a été suffisant ce week-end puisqu'il a permis de limiter à quelques milliers grand maximum de mètres carrés les surfaces parcoureuses par le feu ce week-end Le feu de Martigues était le plus conséquent avec 7700 mètres carrés parcoureux par le feu sans que ça n'ait endommagé d'habitation ou que ça n'ait mis en jeu de vie humaine dimanche Nous restons particulièrement mobilisés, nous, pompiers du 13 mais les premiers acteurs de la prévention du risque incendie pour éviter que le feu ne prenne c'est bien la population du Corot d'Anienne Et pas de bêtises sur la route, on ne jette pas son mégot par la fenêtre évidemment parce qu'on le rappelle, 9 sur 10 sont d'origine humaine La météo justement, elle s'améliore Notre département n'est plus classée en vigilance orange canicule depuis le coup de Mistral du week-end passé mais la chaleur va persister et même être encore un petit peu plus forte Paul Marquis de la météo du 13 nous en dit un petit peu plus sur ce qui nous attend les prochaines semaines Oui, effectivement, cette année l'été a mis du temps à s'installer mais pour autant il est bien au rendez-vous depuis maintenant près de 3 semaines On a effectivement eu une première canicule la semaine dernière qui a duré environ 4 à 5 jours Là c'est vrai qu'on a un peu de répit ce week-end avec le Mistral et un air qui est plus sec En revanche, les températures vont de nouveau augmenter cette semaine avec une nouvelle canicule qui est annoncée à partir de mercredi-jeudi et qui pourrait durer à nouveau 4 à 5 jours Donc on n'a pas fini avec les très fortes chaleurs sur les bouches de Rhône Pour cet été, la chaleur s'installe depuis 3 semaines Est-ce qu'on va avoir un été chaud qui va perdurer ? Ah oui, bien sûr, le mois d'août sera le mois le plus chaud de l'été On n'a pas douté, il démarre déjà sur des bases qui sont records pour Marseille Donc sur 120 ans de climatologie, on n'a jamais connu un mois d'août En tout cas début de mois d'août aussi chaud Donc ça démarre assez fort Il y a des chances que l'été se prolonge largement sur le mois de septembre Voir même jusqu'à début octobre comme les années précédentes Donc même si l'été a mis du temps arrivé, il va sûrement se prolonger assez tard sur l'automne Donc une belle arrière-saison pour les retraités ou les couples sans enfants qui s'annoncent Et vous retrouverez juste après notre JT Les prévisions météo complètes Pour demain et la tendance pour les jours suivants A Marseille, un réseau démantelé à la cité Les Oliviers A La division nord de la police nationale a saisi 22 kg de cannabis et 1,3 kg de cocaïne Deux hommes ont été condamnés à 10 mois de détention à domicile Sous surveillance électronique Les faits se sont produits le 31 juillet suite à une opération de surveillance d'un point de deal dans cette cité des Oliviers A Toujours dans la cité fosséenne en fin de semaine dernière Une trentaine de jeunes exilés ont pris la parole devant une petite foule de manifestants Devant la préfecture de Marseille Après avoir occupé L'église Saint-Féréol une dizaine de jours Les jeunes réclament des logements dignes et décents Car la proposition du 115 ne leur convient pas Maritima est partie les rencontrer en amont de la manifestation Après avoir passé des mois à dormir à la rue et dans des squats Ces jeunes en recours se sont réunis avec l'aide d'organisations militantes Après quelques manifestations et toujours sans réponse Les jeunes ont occupé l'église Saint-Féréol du Vieux-Port avec l'accord du diocèse Par la suite, la préfecture leur a proposé les hébergements du 115 Après avoir emménagé, ils s'inquiètent de l'insalubrité de ces appartements Nous avons logé dans une chambre qui est très petite pour trois personnes Il y a d'autres qui ont été hébergés dans les endroits du 115 Avec des fous, ça fait un peu peur Il y a quelques jeunes qui ont des preuves Qu'il y a des punaises, des trucs un peu avec des rameaux C'est pas normal Sans réponse, les jeunes exilés sont fatigués de l'inaction des pouvoirs publics Ils réclament des solutions concrètes Alors que le sénateur reconquête Stéphane Ravier Les invite sur X, je cite, à rentrer chez eux A partir du moment où on a occupé l'église infériole Il y a eu des menaces d'extrême droite De faire des descentes sur un communiqué qu'on avait publié sur Instagram On a eu la venue de Stéphane Ravier Qui est venu et qui a fait toute une prise de parole Sur le fait qu'il fallait qu'ils rentrent chez eux Qu'ils n'avaient rien à faire là Que s'ils n'étaient pas contents, il fallait qu'ils dégagent Et nous, c'est aussi un pas de plus Vers le fait que pour nous, ça semble pertinent Et hyper important de se mobiliser aussi auprès des jeunes Pour ne pas qu'ils restent isolés Alors qu'ils prennent de plein fouet les attaques de l'extrême droite Plusieurs militants espèrent que des personnalités politiques locales S'emparent du dossier C'est déjà le cas du député marseillais LFI Manuel Bompard Il était présent lors du rassemblement Et s'est indigné sur X, je cite Les mineurs isolés sont des enfants en danger La loi doit être respectée Et ils doivent être protégés Un reportage signé Etan Bocage Une grande page sport à présent Avec tout d'abord un point justice Vous vous en souvenez peut-être le 20 mai dernier Au retour du dernier match de la saison de l'Olympique de Marseille Au Havre Trois joueurs marseillais avaient été victimes De tentatives d'agression à leur retour Sur la cité fosséenne Les auteurs des tirs sur les véhicules Des trois Olympiens ont été interpellés Et placés en détention provisoire Alors que la piste du carjacking Semblait évidente Elle a été écartée par le procureur De la République On l'écoute au micro d'Etan Bocage C'est un quiproquo complet C'est-à-dire qu'on ne vise pas Les personnes qui vont être victimes Parce qu'elles sont joueurs de l'OM On n'est pas du tout au courant Qu'il s'agit de joueurs de l'OM Et l'objectif c'est pas non plus On a repéré des joueurs Ou des personnes qui ont des véhicules puissants Et qui ont de la valeur Pour faire un carjacking Et d'ailleurs là aussi Le déroulement factuel Permet de démontrer qu'on n'est pas dans un carjacking Puisque quand un des véhicules Qui a subi les coups de feu Celui de M. Moumbania est immobilisé On ne va pas l'extraire du véhicule Les trois malfrats ont été interpellés Le 29 juillet dernier Et ont été déférés ce jeudi Toujours au sujet de l'Olympique de Marseille Mais sur le terrain cette fois La préparation se poursuit Avec un match nul en Angleterre Deux buts partout Face à Sunderland Dans le cadre d'une rencontre Organisée à la mémoire de Robert-Louis Dreyfus Moumbania et Coné sont les buteurs marseillais Dernier match de prépa Samedi en Allemagne A Augsbourg Avant le déplacement à Brest Pour l'ouverture de la Ligue 1 Le 17 août prochain Et au niveau du Mercato Le jeune milieu de terrain argentin Valentin Carboni Est arrivé cet après-midi A l'aéroport de Marignane Le joueur devrait être prêté Avec option d'achat Par l'Inter de Milan Ce numéro 10 International argentin Était une priorité du coach de Zerby On a hâte d'avoir l'officialisation De son arrivée Et on remercie Adrien Etiamble Pour ses images réalisées cet après-midi A l'Aviation Générale Toujours en football Le FC Martix s'est imposé en match amical Samedi en fin d'après-midi A Malemort Face au Nîmes Olympique Victoire 1-0 Pour les Martégaux Grâce à un coup franc somptueux De la recrue Ayoub Amraoui Prêté par l'OGC Nice Les 100 et or Disputeront Un nouveau match de préparation Mercredi à 18h Face à la formation de Montpellier Le FCM débutera sa saison de Ligue 2 Lundi 19 août Ce sera au Stade Vélodrome Face à Lorient Un match à suivre bien entendu Sur Maritima La page Jeux Olympiques à présent Avec la fantastique médaille de bronze Hier de Félix Lebrun En tennis de table individuel L'ancien pongiste istréen S'est imposé en quatre manches Face au Brésilien Calderano Dans une ambiance de folie Félix Lebrun Ou plutôt Félix Lebrunze Âgé de 17 ans Aura encore un joli coup à jouer Avec le tournoi par équipe Notamment avec son frère Alexis Mais ses JO sont d'ores et déjà Pleinement réussis Par contre Pas d'exploit Réalisé aujourd'hui Par le licencié Du Martix Sport Athlétisme L'Aulasson Jouan L'aventure olympique S'arrête là Donc pour le discobol Martégal Avec un meilleur jet A 61 mètre 93 Lors des qualifications L'Aulasson Jouan Est éliminé Des Jeux Olympiques Il ne verra pas la finale Le lanceur au disque du MSA A participé à ses JO Et c'est déjà Une très très belle performance À suivre ce soir La demi-finale du tournoi Masculin en football Entre la France et l'Egypte Ça sera à Lyon Et je vous rappelle Que demain soir Chez les filles L'Espagne défiera le Brésil Au stade Vélodrome A Marseille On reste dans cette période historique Des Jeux Olympiques de Paris 2024 Des JO mini-formats Ont été organisés Par le centre social Lucia Tichadou A Port-de-Bouc Les enfants de plusieurs centres sociaux Et de loisirs Se sont préparés toute la semaine Comme des athlètes Pour participer à ces Jeux Qui avaient pour but De faire découvrir Et véhiculer Les valeurs de l'olympisme Un reportage Préparé par Flavio Noriga Les vrais JO Ce sont ceux de Port-de-Bouc Du moins pour les enfants Des centres sociaux Et de loisirs de la ville Après une semaine de préparation Les épreuves de sauts De course Et de lancers ont lieu Le tout soutenu Par une petite dizaine de parents Venus encourager L'initiative leur a plu Allez ! Allez ! Ça regroupe justement Des centres sociaux Des centres de loisirs Des enfants un petit peu De 4 à 6 ans Et honnêtement Ça leur permet de jouer ensemble De découvrir des sports ensemble Comme le javelot Le lancer de poids Chose que nous On ne va pas mener Nos enfants faire Et qu'ils le font ici Elle sensibilise les enfants Au sport A la pratique Et puis bon Il y a aussi un esprit compétitif Qui est intéressant Qui est bien d'aborder Parce que les enfants sont jeunes Mais avant tout Le but était de faire découvrir Les valeurs du sport On écoute Yannick Combaluzier Directrice du centre social Lucia Titchadou Ce matin ils étaient impatients Parce qu'il y en a déjà Qui disent Ah mais moi je suis fort Dans telle ou telle discipline Donc déjà Ça leur fait connaître Les disciplines Ça leur fait connaître aussi Les valeurs de l'olympisme C'est à dire que L'important c'est de participer Et en même temps Il y a la cohésion de groupe La connaissance avec les autres Enfants des ACM Voilà c'est un tout Peut-être venons-nous D'assister au début D'une grande caillard olympique Pour ces enfants de Port-de-Bouc A l'image de Ryan Rebatch Récemment médaillé d'or Avec l'équipe de France De Rugby A7 Et bravo Pour ces très très belles images Tournées par Flavio Noriga Et puis toujours Les Jeux Olympiques de Paris Avec les épreuves d'escalade Qui ont débuté Aujourd'hui Sur le site du Bourget Sept Français Se sont qualifiés Quatre femmes Et deux hommes C'est la deuxième fois Que la toute jeune discipline Est présente au GIO La première fois C'était à Tokyo En 2021 Et depuis L'engouement n'est pas retombé De nombreuses salles d'escalade Ont ouvert leurs portes Dans la région Il y en a 13 Dans notre seul département Des Bouches-du-Rhône Cédric Lombard S'est rendu Dans l'une d'elles A Vitrolles Pour tenter de comprendre Cet engouement Formes, couleurs La salle d'escalade De 2024 Se veut séduisante Et urbaine C'est bien pratique C'est facile On peut vite se mettre En mouvement Et c'est bien pratique Pour faire un peu de sport Sur ces journées Ici On pratique une discipline Bien spécifique Le bloc Avec peu de hauteur Et de grands matelas En cas de chute Une paire de chaussons Un t-shirt Et un short Suffise Pour grands Et petits Voilà J'habite à côté Donc on est venu voir Et comme ça l'aura plu On vient Dès qu'on peut On vient Et contrairement A la salle de sport traditionnelle Tout est fait Pour qu'il n'y ait pas De monotonie C'est vraiment toujours Hyper varié En fait nous On change les murs Deux ou trois fois par semaine Donc si tu veux On a une très grande salle ici Même avec ça En un mois Un mois et demi La salle est entièrement renouvelée Et donc Par exemple Un grimpeur débutant Vient grimper S'il fait Imaginons tous les blocs Dans sa capacité de niveau Le mois suivant Il revient Il a déjà Toute la salle de nouvelles Accessible De nouveau pour lui Enfin L'avantage de l'esprit escalade C'est que personne Ne vous jugera Quoi que vous fassiez Voilà pour cette Belle page de sport Consacrée aux JO Qui je vous le rappelle Se termineront Ce dimanche 11 août Au soir Un rendez-vous Sorti ce soir A ne pas manquer Dans le cadre Des Fadas du Monde A Martigues Un concert Dans la cour de l'île Whitefeed Et Nasser Bendadou Vous propose une soirée Rock and Blues Pour les Fadas de musique Un spectacle Totalement gratuit Et puis Pour terminer Hier Dimanche 4 août Un parieur PMU A remporté Le fabuleux gain De 2 639 200 euros En misant Écoutez bien 2 euros seulement Au Quinte Plus Spot Dans le tabac presse Le Sagittaire A Marignane Donc bravo Au vainqueur De ce très très gros lot Sachez que pour l'instant Le gagnant Ne s'est pas manifesté Nul doute Que les vacances Vont se prolonger Pour lui Ou pour elle Bien sûr Parce qu'il y a Beaucoup de femmes Qui jouent Au tiercé Carté Quinté En tout cas Bravo Aux heureux gagnants C'est la fin de ce journal Merci de l'avoir suivi Ça a été un réel plaisir Pour moi Demain Vous retrouverez A cette même place Le sourire Et la bonne humeur De Laurence Durando Pour le prochain JT Bonne soirée A toutes et à tous Sous-titrage ST' 501